Aaaaaah ! Non, 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 ça t'écoute ! Oh, mon Dieu, je vais mourir ! Ah, ça pique ! Ha 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 ! Le gars, ça a de bon goût. Aujourd'hui, nous sommes lundi 2 janvier. Happy New Year, bonne année à tous, la santé, la fête, les voyages, surtout la réussite, travailler à l'école, c'est important. Travailler dans la vie de tous les jours, c'est important. Ben voilà. Allez ! 1, 2, 3, hit it ! Oh, yeah ! C'est la guerre d'eau ! Wouuuu ! I got my best dress on ! Hey, I got my best dress on ! That's right ! Hey, yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept que je suis pas peu fière de faire. Pourquoi ? Parce que je le trouve hyper drôle et que j'adore manger, vous allez comprendre. Enfin, normalement, vous avez déjà compris si vous avez vu le titre. En fait, les choses sont simples. Pendant une semaine, j'ai demandé à 5 Youtubers différents de choisir ce que je vais manger. Vous voyez le décor, je ne suis pas à Paris, mais bien chez mes parents, dans le Sud-Ouest. Du coup, je leur ai envoyé ma localisation, la liste des restaurants qui étaient disponibles aux alentours. Et vous allez voir, ils ont choisi donc le restaurant et la nourriture qui normalement devrait me plaire le plus. En tout cas, d'après eux. Donc, on va découvrir ça. J'ai fait exprès de prendre des gens qui me connaissent sans trop trop me connaître pour que tout le monde soit sur le même piédestal et surtout que ça soit assez rigolo. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je déteste le poisson et les fruits de mer. J'ai même été jusqu'à dire que j'étais allergique parce que j'en avais marre d'entendre « Euh non, mais Alaya, mon poisson à moi, tu vas voir, il est vraiment bon, goûte-le ! » Non Michel, ton poisson n'est pas meilleur que les autres. J'aime pas le poisson, j'aimerais pas le tien, désolée. Aujourd'hui, c'est donc Neoxy qui s'occupera de mon repas. On est partis en Croatie ensemble. Il sait que je kiffe les fast-foods, la malbouffe, tout ce qui est burgers. C'est incroyable, on a mangé un big burger ensemble. Donc, j'espère vraiment qu'il va partir sur cette taxe-là et qu'il va pas partir dans du troll. Parce qu'il y a deux personnes qui me font peur au niveau du troll et lui, il en fait partie. Mais bon, écoutez, on verra bien. Actuellement, je sais qu'il est en train de commander. Il est 11h15 au moment où je fais cette introduction. J'ai regardé l'heure sur ma montre qui est au poignet droit. Parce que oui, je porte ma montre sur le poignet droit. Fin du débat. Vous la reconnaissez peut-être, c'est ma montre Uskern que je porte depuis la vidéo 48h en Italie qu'on avait fait en collaboration avec eux. Je l'ai pas quittée, tout simplement parce que j'aime trop. Elle est hyper sims sur le poignet et c'est génial. Et je vous propose qu'on parle un petit peu plus de Uskern puisqu'on a commencé à aborder le sujet. Vous l'aurez donc deviné, Uskern nous accompagne encore une fois sur un projet et je suis super heureuse. Merci beaucoup à eux de nous faire confiance une fois de plus. Ça, ça veut vraiment dire les gars que vous avez été au top sur la vidéo 48h en Italie et que vos réactions leur ont beaucoup plu. Donc merci à vous de me suivre en fait, c'est trop cool. C'est une marque donc de montres comme la naine ou même de bijoux. Tout se fait de matériaux naturels comme le bois ou la nacre. Et ce qui est cool, c'est que chaque modèle comporte ses spécificités puisque chaque modèle est fait avec des matériaux uniques. Donc en fait, c'est impossible que ton voisin arrive en disant « Hey, j'ai une montre Olskern ! » Et que toi, tu dises « Moi aussi, on a le même modèle ! » Impossible, Michel. Ce qui, personnellement, m'a conquis chez Olskern, c'est qu'ils s'investissent pour respecter l'environnement. Ils soutiennent d'ailleurs des associations de reforestation et veulent rester durable dans leur façon de produire. Ils font même un label FSC. Ne vous inquiétez pas, on a pensé à ceux qui ne connaissent pas le label. On vous l'a mis juste ici. Moi, c'est la même montre que j'utilise depuis 48 heures en Italie. Ils m'avaient proposé d'en renvoyer d'autres, mais j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour celle-là et elle est hyper cool. Cette montre, elle est aussi super pratique parce qu'elle me permet de faire des blagues de haute qualité. Je pense d'ailleurs à écrire un one-woman show. Je vous fais une démonstration. Hey, Alaya, il est quelle heure ? On se aurait quart, madame Placard ? En êtes-vous sûr, madame Chaussu ? Assurément, monsieur Piment. Me voilà rassurée, monsieur le curé. Non, ça, c'est pas dans la vanne. Je suis de retour. Ce qui est génial, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez foncer de suite sur leur site pour découvrir leurs produits. Je rappelle qu'il n'y a pas que des montres, mais également des bijoux. Évidemment, le lien est dans la description. Entre nous, c'est bientôt la Saint-Valentin. C'est l'occasion d'offrir quelque chose de différent et de fiable. Les roses, on les a vues et revues. Ce qui est cool, c'est que, étant donné que la Saint-Valentin arrive très très vite, si jamais vous êtes mal organisé et que vous n'avez pas encore de cadeaux, les retours sont gratuits. Si ça ne plaît pas, vous n'avez même pas à payer de supplément pour le renvoyer. Ce n'est pas grave. Vous dites, si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave, chérie. On renvoie, c'est gratuit. En plus de ça, la livraison se fait sous 5 jours pour tous les prix. Je n'allais pas vous laisser avec l'eau à la bouche sans vous donner un petit avantage. Je vous l'ai déjà dit, le lien est dans la description. Et en plus, vous avez un code promo ALAYA15. Allez faire un tour sur leur site. Il y a même des montres un petit peu matchy, vous voyez, pour être assorti à votre conjoint.e.s. On passe à la vidéo ? Alors comme ça, il faut commander de la bouffe pour Alaya. Alaya fait un superbe concept et bien évidemment, j'ai accepté. Parce que commander de la bouffe pour les gens, ça, ça me fait plaisir. Le seul truc auquel je pense, c'est que là, évidemment, je commande ça au moment où il est midi, en fait. Donc j'ai la dalle. Ce qui veut dire que statistiquement, ça a été prouvé normalement. Je ne peux pas, après cette petite séquence, ne pas commander à bouffer sur Aburit après. Ce n'est pas possible. Soit je me la joue au premier degré, en mode j'essaie de savoir ce qu'elle aimerait manger. Soit je fais du troll, en fait. Et genre, vraiment, je prends un truc épicé de fou et elle doit le graille, en fait. Ce n'est pas mon problème. Non, évidemment, on va être premier degré. En fait, si je me la joue au premier degré, Alaya, de base, je dirais qu'elle est... Je ne sais plus. Quand elle était partie en Croatie, je ne faisais plus gaffe potentiellement à ce qu'elle mangeait. Mais en tout cas, elle cuisnait trop bien. Ça, il faut le savoir. Elle nous avait fait des salades comme ça. Là, les gens qui regardent la vidéo, vous voulez qu'on la joue comment ? Gentil ou méchant ? On est bien d'accord. Bon, tacos, tout ça, les trucs un peu classico, ça, je ne pense pas. C'est un truc vraiment en mode qui picote, quoi. Chef HD, c'est quoi, ça ? Noté 4,8 sur 5, quand même. Oh, j'ai envie de tout démonter. Même au porc et tout. Je ne sais pas du tout si elle aime ça. Genre, tu vois, genre canard laqué. Non, canard laqué, c'est sûr, elle n'aime pas. En même temps, je ne suis pas obligé de lui faire crevettes à la sauce piquante. Allez, ça part. Ah bah non, ça part. Je suis sûr, elle n'aime pas les crevettes. Je suis sûr, elle n'aime pas la sauce piquante. Elle va être deg. Non, je suis un chien, en vrai. C'est sûr, elle n'aime pas ça. C'est exactement pour ça que je vais le commander. Hop. En vrai, au cas où elle n'aime pas ça, je vais quand même être gentil. Je vais quand même lui prendre un minimum, tu vois. Un truc que tout le monde aime, tu vois. Genre ricantonais ou alors des nouilles sautées. Ou alors des nems. Nouilles sautées aux légumes à côté avec des crevettes piquantes. En vrai, ça passe. Salade d'algues. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais prendre un dessin. Gâteau mou japonais, parfait en choix. Vas-y. Daifuku mochi. Ah, mais c'est un mochi. Les mochi, en vrai, c'est... Soi t'aime, soi t'aime pas. Ça, c'est une phrase débile. C'est ça pour tout en fait. Soi t'aime, soi t'aime pas. C'est logique, c'est normal. Aloe vera. Je prends l'aloe. Ah, mais bien sûr. Goût pastèque. Goût pastèque. Ça doit être tellement sucré. Vas-y. On va rajouter juste du riz cantonais. Comme ça, au moins, elle a au moins un truc... Un minimum bien, tu vois. Donc, on récapitule. On commande chez ChefSJ pour crevettes à la sauce piquante, des algues, wakame, perles du Japon à la mangue. Donc ça, c'est le dessert. Et à boire, je lui ai pris aloe vera, goût pastèque. Et du riz cantonais. Vas-y, c'est pas mal en vrai. Bon, bah écoutez, on se laisse. Et trop hâte de voir la réaction d'Alaïa quand elle va manger ça. Et Alaïa, si tu passes par là, bisous quand même. C'est pour la vidéo. Attention, je t'aime bien quand même. Actuellement, il est 12h45. Je viens de recevoir ma petite commande. Du coup, celle de Neoxy. En premier, nous avons une boisson à la pastèque et à l'aloe vera. J'avoue que je connais pas du tout, mais du coup, ça va être un bon crash test parce que j'adore la pastèque. Neoxy, tu marques des points. Nous avons des crevettes sauce piquante. Donc là, Neoxy, ça volume trop louco. Je vous avais dit au tout début, si quelqu'un m'a appris du poisson ou des fruits de mer, c'est pas bon. On va quand même goûter. En vrai, on est ouvert à tout. Si ça trouve, on va avoir une révélation et découvrir que j'adore les crevettes. On a du riz cantonais. Ça, c'est génial. J'adore. Ah, il y a des baguettes. On va devoir manger avec des baguettes. Je sais pas me servir de baguettes. Ensuite, on a des algues wakamame. Ça, c'est incroyable. J'adore. J'en mets tout le temps dans mes pokés. Et un petit dessert. Alors, le dessert, j'avoue que comme ça, en vrai, ça a l'air bon. On dirait un truc à la mangue. Il y a l'air d'avoir des billes. Je vais regarder sur la commande ce que c'est. Perle du Japon à la mangue. Ça, c'est un dessert. On découvrira. Je vous propose qu'on commence par goûter en entrée les petites algues, puis les crevettes et le riz. On y va ? On y va. J'ai quand même pris une petite fourchette au cas où, parce que j'ai un peu peur de ne pas réussir à leur manger avec les baguettes. Je vous avoue, je suis assez surprise. Vraiment, Néoxy, je pensais qu'il allait prendre un truc genre burger. Au final, non, il a pris asiatique. J'aime beaucoup l'asiatique aussi, donc ça ne me dérange pas. Je propose qu'on goûte d'abord la boisson à la pastèque et à l'aloe vera. La maraca ! Ouah, ça sent bizarre. Ça me rappelle un bonbon chimique que je mangeais quand j'étais au collège. Il y a des bouts, il y a des bouts et il y a du goût. Ah, j'aime bien ! Boisson à la pastèque, 9 sur 10. J'aime beaucoup. Les goûts sont perturbants au début, mais j'adore. Ok, ensuite, on va goûter les petites algues. J'ai l'impression de me retrouver face à un contrôle avec écrit à l'aide de vos connaissances. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là. Après, elles sont grave bonnes, elles sont hyper bien assaisonnées et tout. J'avoue, t'as marqué beaucoup de points. J'ai fini l'entrée, maintenant on peut passer au plat. Un petit coup de pastèque. Donc maintenant, on passe au riz et les crevettes. Oh là là, j'angoisse tellement ! Les crevettes, mais Berk, mais qui a inventé les crevettes ? Purée ! Ah, ça nageait dans l'eau ! Ah non, mais c'est horrible. Bon, on va goûter d'abord le riz. J'ai fait tout pour repousser le moment. Je déteste le poisson ! Au secours, au secours, au secours ! J'aime rien ! C'est hyper galère, les gars, vous n'avez pas idée. C'est un enfer. Bon, j'abandonne. Il y a des petits pois, il y a du riz. On dirait qu'il y a du jaune... Ah non, c'est du maïs. Et des petits dés de jambon. Très bon riz contourné, ouais. Ok, maintenant, on bouge les crevettes. Dans la sauce, il y a des petits oignons. Elle est faite aux petits oignons. Regardez ça ! Mais comment vous pouvez aimer ? Ça se mange en entier. Faut pas enlever des trucs. Ah, Berk, ma fourchette, elle l'a touchée. T'es une adulte. T'es capable de goûter ce genre de choses. Non, 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 ça me dégoûte. Ah, ça pique. Ça pique vachement. Non, 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 ça a le goût de la crevette. Je peux pas, 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 je peux pas. Ça pique. Je crois que je suis en train de devenir toute rouge, mais ça pique, Dieu. Je suis sûre que t'as fait exprès d'Oxy, je te déteste. Ah non, je suis désolée, c'est psychologique, je peux pas. C'est des poinçons, c'était comme ça, mais d'un coup on les pêche et les crâmes. Non, je peux pas, voilà, non, je peux pas. Là, vous allez dire, oui, mais c'est bon, avec les vaches c'est pareil, oui, c'est pareil. Vous inquiétez pas, rien ne sera gaspillé, j'ai une maman qui adore les crevettes et qui adore une sauce qui est très épicée. Je pense qu'elle va se régaler ce soir avec les restes. Ok, du coup j'ai fini le riz, j'avoue j'ai pas mangé les crevettes, j'arrive pas, je suis désolée les gars. Si vous voulez pour me faire pardonner, vous savez ce que je peux faire ? Je prends genre une grosse fourchette d'oignon avec de la sauce piquante. Genre tac, là j'ai un oignon et je prends plein de sauce, ok ? Ah ça a le goût des crevettes ! Ah ça pique ! Ça a le goût des crevettes de ouf et en plus ça pique, c'est horrible ! J'abandonne, ah je suis désolée, j'abandonne. Très drama queen, en même temps vous me connaissez, vous commencez à avoir l'habitude, vous m'aimez pour ça. Si vous m'aimez pas... Désolée ça se vous la faisait trop, pas d'enfants ! Non allez, on passe au dessert. Ah ça sent grave bon, je vous jure ça sent trop bon, ça sent à la crème. Il y a des petits bouts, on dirait de la mangue et des petites perles, mais je sais pas de ce que c'est. C'est hyper bizarre, c'est pas du tout sucré, je m'attendais à un truc très sucré, mais je sais pas, c'est pas sucré. C'est assez spécial. En vrai j'aime bien, mais il faut s'habituer, tu vois. Je suis assez mitigée parce que les algues et le riz et la boisson, tu vois, c'était 10 sur 10. Mais les crevettes ! Bon là on est à zéro, je suis désolée. Mais il a volume troll, c'est pas possible. Mais non en fait, quelqu'un qui aime les crevettes ça doit être bon. Et pourquoi c'est piquant ? Bah je sais pas s'il le fabrique. C'est pas un resto qui existe pour troll les gens. Non il y a des gens qui doivent aimer. En vrai c'est pas mon truc, mais je suis... Enfin, ça sent que c'est de la qualité et que c'est du bon produit, tu vois. Bah juste Néoxy en vrai, soit tu me connais pas, soit t'as volume troll, soit je sais pas. Après c'est compliqué aussi de connaître les goûts culinaires de quelqu'un. J'adore le mot culinaire, il me fait beaucoup rire voilà. J'ai quand même fini de manger le riz et les algues. Bon le dessert et les crevettes j'ai pas fini parce que je suis moins fan. Mais je vous propose, on se retrouve demain du coup après une bonne nuit de sommeil. Demain ça sera le plat, le plat d'Etienne. On va voir s'il me connaît un petit peu mieux que Néoxy. Hey, salut les amigos. C'est à mon tour de choisir ce que Alaya va manger. En toute honnêteté, je pense que ça va pas être très dur de lui prendre un truc qu'il aime bien. Parce que je pense pas qu'elle soit difficile. Je pense que c'est le genre de personne, tu lui dis ouais tiens je t'ai amené ça. Elle fait oh trop bon et tout. Donc je pense que ça va être facile. Enfin, facile sauf si je fais une grave erreur. Mais en fait je pense pas qu'elle est super fan des trucs classiques. Genre classiques. Sushi. Pizza. Non, non, non. On fait des trucs plus inhabituelles. Donc je vais réfléchir. Mais là j'aimerais bien partir déjà sur soit de la cuisine mexicaine. Parce que qui n'aime pas ça. Et c'est sûr qu'elle aime bien. Ou alors la cuisine indienne. Parce que c'est bon. Un cheese nan avec du poulet curry. Quel plaisir. En plus c'est sûr qu'elle va kiffer. El taco diablo. Mais ça a l'air incroyable el taco diablo. Ah y'a pas de notes. Je continue à chercher. J'ai mexicain. Et cuisine indienne. Shan man. 4,6 étoiles. Non c'est trop ok. Kebab tacos. Moi je veux un. Voilà. Ça, ça me plaît ça. Je vais prendre un butter chicken classique. Est-ce qu'il y a du riz en plus ? J'ai l'impression qu'il y a pas de riz en plus. Un cheese nan obligatoire. Du riz nature. C'est simple comme repas non ? Une petite boisson ou pas ? Allez je crois une boisson. Non les boissons sont nuls. Le bois de l'eau c'est bien. Et c'est bon. Comme ça tu profiteras bien des saveurs de ton butter chicken avec ton cheese nan. Obligé de passer un bon moment en mangeant ça. Je commande. Bon appétit Alaya. Vous avez vu j'ai acheté des nouvelles minettes de vue. En vrai là vous rigolez parce que c'est pas habituel. Elles sont hyper grosses mais j'adore. C'est joli nan ? Vous inquiétez pas vous allez vous habituer et vous allez dire Ouais c'est vrai ça te va bien en vrai. Si jamais vous dites pas ça. Bah c'est pas grave moi ça me plaît. Alors aujourd'hui c'est Etienne qui va choisir ce qu'on va manger. Je vous avoue j'ai eu un petit peu faim hier après midi. Voilà la faim s'est déclenchée vers 17h. J'étais là ok on va chercher le goûter. Du coup j'espère qu'Etienne va choisir des choses qui me correspondront mieux. Donc là actuellement il est 13h20 presque à l'espagnol. Pas du tout c'est à 15h. J'ai vu qu'il était en train de commander. Ah bah ça y est il m'a dit que c'était fait. Est-ce que j'attends pour avoir la surprise ou est-ce que je regarde ? Ok je regarde. Il est grand patient. Bombay restaurant indien. Nous avons un an fromage, un poulet butter et un riz nature. Jusque là je suis très contente. J'adore le fromage et j'adore le riz au poulet. Donc pour l'instant Etienne tu fais un sans faute si la qualité est là. Ok les gars ça y est j'ai ma poche. Alors nous avons donc une première poche. Donc ça ça doit être le nan au fromage. Ah ça ressemble à ça ? Ok je savais pas. Je pensais que ça allait être... Vous savez un petit peu comme les... Bon je trouve plus le nom. Les espèces de trucs qui sont panés avec à l'intérieur du fromage quoi. En fait je pense que c'est un pain au fromage. Enfin un an du coup. Ihan. Ah ouais c'est trop bon. Ok et du coup là on a le riz et là on a le poulet. Ok je vous propose qu'on goûte ça. Ah mais les bouts de poulet ils sont énormes. Ok alors attendez. Un petit peu de riz. Incroyable. Alors là j'avoue Etienne tu me connais bien. Même moi je connaissais pas avant mais tu me connais bien. Ok et maintenant vous savez ce que j'ai envie de faire du coup ? J'ai envie de tremper du nan dans la sauce au poulet. Je pense que ça sert à ça. Ok un deux. Oh bon. Oh mon dieu je vais mourir. Ah je vous jure les gars c'est incroyable. Ok les gars. Bon. Le seul truc qui manquait par rapport à la commande d'avant je dirais que c'est une boisson. Mais en même temps c'est pas si grave. Enfin j'ai pris un verre d'eau. C'est très bien aussi. J'ai pas pu finir. Il y en avait énormément. Mais c'est pas grave. Je finirai les restes ce soir. Là j'avoue. Etienne je marque pas mal de points. Je connaissais pas mais c'est excellent. Du coup je pense que je mettrai... Ah ouais je crois que j'ai pas mis de noix hier à Neoxy. Donc Neoxy on va dire que je lui mets en 4. Parce qu'en vrai j'ai quand même pas pu manger ni la moitié du plat ni le dessert. Mais l'entrée de la boisson et la moitié du plat étaient bonnes. Donc allez 5. On fait moitié moitié. Là Etienne je te mets facile un 8 et demi 9. Incroyable. T'as pas pris de dessert mais en même temps c'est tellement consistant qu'on en avait pas besoin. Pas de boisson mais avec de l'eau ça passe nickel. Donc allez 9. 9 c'est nickel. Du coup demain ça sera Neoxy je crois qui nous commanderait à manger. Donc hâte de voir ça quoi. Bisous à demain. Bon si j'ai bien compris je dois trouver ce que Alaya aimerait le plus manger. Pour voir un petit peu si je la connais bien. Faut savoir que Alaya ça fait pas si longtemps que ça finalement que j'ai fait sa connaissance. Donc je vais vraiment me baser sur mon feeling ok. A sa tête je pense elle aime les pizzas. Tout le monde aime les pizzas tu vois. Genre pas des personnes qui aiment pas les pizzas. Mais je pense Alaya elle a une tête qui aime plus particulièrement les pizzas. J'avais mis pizza à Wayne parce que j'avais commencé à faire des petites recherches. J'étais tombé sur un truc qui avait l'air incroyable. Je crois que c'était pizza cosy. Ouais c'était ça. Les pizzas elles ont l'air faim. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas mangé. Et que j'ai très faim. Et que du coup je commande limite pour moi. Alors que je ne me toucherai jamais cette pizza. Il y a une pizza. C'est celle là. Détox mais pas trop. Crème de potimarron. Mozzarella. Buche de chèvre. Après cuisson. Jambon cru. Bayonne. Labelle rouge. Ciboulette fraîche. Oh ça a l'air bon. Ça a l'air très très bon. On va prendre ça déjà. Voilà. Desserts. Chaussons. Oh la la la. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça. Mais là on part en fous de porn là. Ça s'appelle la dinguerie. Pâte à tartiner. Noisette torréfiée. Sucre glace. Oh mais. Oh j'ai faim. J'ai pas mangé. Banane rôtie. Coco râpée. Pâte à tartiner. J'ai l'impression qu'Alaïa elle aime pas la noix de coco. Je sais pas c'est un feeling. Elle a une tête à pas aimer la noix de coco. Ouah c'est le jugement de fou. Écoutez. Je me base vraiment sur mon feeling. Tiramisu. Pâte à tartiner française. Ok. Écoutez. Là comme ça. Le truc qui me donne le plus envie. J'avoue. C'est. Et pourquoi je dis le truc qui me donne le plus envie. C'est pas moi que je dois faire plaisir. C'est Alaya. Qu'est-ce qu'aimerais Alaya. En fait pour moi. Alaya elle aime bien le tiramisu. Et tiramisu café. Ça reste un classique. Donc. Tiramisu café. Et je choisis ça alors que j'aime pas le tiramisu. Vous voyez c'est pas pour moi que je le fais. Enfin j'aime bien le tiramisu mais j'aime pas le café. Et on en a marre de parler de moi là. Et en boisson. En boisson. Qu'est-ce qu'elle aime. Est-ce que c'est une meuf à aimer l'Oasis. L'Icety. Le coca. Putain c'est dur. J'ai jamais mangé au resto avec Alaya. Donc je peux pas savoir ce qu'elle prend. Est-ce que finalement Alaya elle aimerait pas de l'eau. Non. Non. Non elle peut pas. Non. Je pense qu'elle aime pas du tout le coca chéri. Et je vais prendre le coca chéri. Et comme ça elle dira dans la vidéo. Oh j'aime pas le coca chéri ou quoi là. Et vous verrez que j'ai raison. Donc je vais prendre un coca chéri. Et c'est bon on est pas mal là. J'espère qu'elle va se régaler. Et j'espère qu'elle va dire. Oh ouais. Sora elle me connait trop bien ou quoi là. Et tous les autres. Elle est nulle. Allez. Ouais j'ai encore des nouvelles lunettes. Là il est 15h. Vous voyez 15h. Plus les jours avancent. Plus on mange tard. C'est quand même assez fou. Comme. Ceci. J'y vois normal. J'y vois tout jeune. Je crois qu'hier je vous dis que c'était né oxy encore non. Hier je me suis plantée. Hier j'étais mal réveillée. Hier j'avais mal dormi. Aujourd'hui nous sommes en pleine forme. Car nous avons eu nos 9h de sommeil minimum. Et nous mangeons donc ce que Sora nous a commandé. J'avoue que j'attends avec impatience. Il m'a dit que c'était bon. Bon bah du coup on va attendre quoi. Ding dong. J'ai entendu que ça sonnait. Ouais c'est bon c'est là. On va découvrir ce que c'est. Ok déjà je suis très contente. C'est à la fin du pizza. Imaginez il m'a prank. Et en fait c'est pas du tout une pizza. C'est je sais pas à l'intérieur on retrouve genre une salade. C'est possible de prank les gens comme ça ? Je vous le vois tout jeune. C'est hyper rigolo. Mais attendez mais regardez. Vous voyez je vous vois comme ça. Salut. Alors il y avait aussi une petite poche à côté. Fatihle batterie tienne qui a eu 9 sur 10. Oh what coca chéri. C'est mon boisson préféré. Voilà ça et l'ice tea à la pêche. Je pense qu'elle aime pas du tout le coca chéri. Et je vais prendre le coca chéri. Et comme ça elle dira dans la vidéo. Oh j'aime pas le coca chéri ou quoi là. Et vous verrez que j'ai raison. Donc je vais prendre un coca chéri. Ouais un tiramisu j'adore. Tiramisu j'ai découvert que j'aimais il y a pas longtemps. Ah non c'est la panna cotta que j'ai découvert. Ah bah je connais pas on va découvrir. On a un petit coca chéri. Je suis fan ça c'est 10 sur 10. Voilà les gens qui n'aiment pas le coca chéri ni le Dr Pepper. On vous aime bien quand même mais les goûts c'est petit top quoi. Oh waouh elle a l'air folle. Je vous la refais. Oh l'odeur. Tadam. C'est trop beau non ? Ah la pizza elle est immense. Genre à côté de ma tête. Il y a du jambon, il y a l'air d'avoir du fromage. Ah bah oui on y voit mieux comme ça. Mais non on y voit mieux comme ça. Il y a du jambon, il y a du fromage, il y a l'air d'avoir du cheddar. C'est du cheddar ça ? Bah ok on va goûter en fait. Ah il m'a pris de la sauce piquante ça veut dire que je dois la manger. Bon en vrai vu qu'il me l'a pris je suis obligée d'en mettre. On va goûter avec et sans ok ? Attendez je découpe une part. Tac. Voilà la part. En vrai elle est belle. Bonne part. Et on va essayer de mettre un peu de sauce dessus. Bah. Oh oui j'ai mis beaucoup de sauce. Oulalalala ça a beaucoup piqué. Ok. Un, deux. Ah ouais ça pique beaucoup ouais. Ah mais la pizza elle est trop bonne. Même avec la sauce piquante elle est folle. Elle est folle. Elle est folle, elle est folle, elle est folle. Elle est folle ? Elle est folle, elle est folle, elle est folle. J'espère que vous avez la ref. Mais c'est quoi en dessous ? C'est du chèvre. Ok la saura tu marques des points de ouf. Petit coca chéri. Oui chéri. Je vous propose qu'on goûte quand même le petit tiramisu. C'est au café. Oui le tiramisu il me semble que c'est au café de base. Ah ouais c'est bon. Ah ouais j'aime bien. En vrai j'aurais peut-être pas mis du café avec du caramel. Ça doit être bon en vrai. S'il y a des chefs qui me voient ça et que ça se fait pas du tout je vais me faire tuer. Je suis désolée. Je suis qu'une amatrice. Voilà. Bon c'est bien les gars vous tentez des choses. Je m'attendais à tomber sur un McDo ou un truc archi classique. Pas du tout. Donc déjà je suis trop contente parce que du coup je découvre plein de choses. J'adore. En vrai pour la pizza c'est un 10 sur 10. Pour le tiramisu je mettrais peut-être un 8 parce que le café pas trop trop fan tu vois. Mais sinon là c'est très bien donc je vais dire en total. Sachant qu'Etienne était à 9 et quand même c'était... Allez je vais dire un 8 et demi. Demain c'est Justine qui va choisir ce qu'on mange. J'ai hâte de couper la caméra pour manger la pizza c'est incroyable. A demain. Tune. Et coucou ma petite Anaya je m'excuse d'avance il y a grave du bruit. Je suis actuellement à la montagne mais tu m'as demandé de te faire une commande Uber Eats. J'ai sélectionné ce petit restaurant qui s'appelle Mademoiselle Bagels. Parce que je suis une grande fan de bagels. Et du coup j'aimerais que tu commandes un bagel italien végé. Tout simplement parce que j'adore manger végétarien. Et ensuite petit dessert. Je te propose de prendre un carotte cake. Moi j'adore ça quand ils sont bien faits. J'espère qu'il sera bon. J'espère que t'es adepte de carottes et de légumes en général. Parce que moi c'est grave ma cam. Mais bien évidemment pour la boisson on va aller un petit peu moins healthy. On va tout simplement prendre une petite IPA bio. Qui a l'air très très bonne. Grande fan de bière que je suis. Je suis obligée de te prendre une bière. Voilà j'espère que cette petite commande te fera plaisir. Je te souhaite un très bon appétit. Régale toi bien pour moi. Bisous. Les amis. Rebonjour. On est maintenant au J4. Et je suis très contente. Pourquoi ? Parce que déjà il est midi 10. Donc c'est l'heure de manger. Aujourd'hui donc c'est le tour de Justine. Que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Justine Accessible. J'ai fait ça. Peut-être qu'il y aura sa tête là. Là elle m'a dit qu'elle venait de commander. Elle m'a envoyé la commande. Donc je sais déjà ce que je vais manger. Ça va être génial. Normalement le livreur devrait pas tarder à arriver. J'attends que ça sonne. Ok je crois qu'il est là. C'est parti. Les amis ça y est j'ai récupéré la commande. Je suis trop contente. Je vous explique. Là ça va être une commande très fun. Pourquoi ? On commence avec une bière. Alors je suis désolée la bière. Je vais pas la boire en entière. Tout simplement parce que tout le mois de janvier je me suis mis un truc de pas boire d'alcool. Voilà. Mais je vais quand même la goûter parce que le respect de la nourriture. Des boissons plutôt. Ensuite nous avons donc un bagel végétarien. C'est l'Italienne Veggie. Il a l'air incroyable. Il sent hyper bon. Je suis trop contente. Et ensuite nous avons un carrot cake. Justine pour l'instant tu marques de très bons points. Le carrot cake j'ai jamais goûté mais ça a l'air exceptionnel. Waouh. Je vais vous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Mozzarella, pesto, tomates séchées et pousse d'épinards avec base cream cheese. Je vous propose qu'on tape en croix direct dans le bagel. Il est exceptionnel. Waouh. Je suis contente c'est une bière basque. On soutient les petits producteurs de chez nous. Hop là. Hop là. Oh c'est trop beau une petite baleine. Putain c'est bon. Faut pas faire des choses comme ça. Vous voyez je m'auto-teinte toute seule alors que j'ai dit que je ne buvais pas d'alcool en janvier. Bon bah du coup je vous propose que je mange et on se retrouve pour le dessert pour le carrot cake. Tchin. C'est trop mimi. Regardez elle m'a mis un petit scotch pour pas que ça s'ouvre. J'ai jamais mangé de carrot cake. Franchement les parts elles sont hyper généreuses. Les bagels j'ai déjà plus faim. Je connaissais pas du tout mademoiselle bagel mais très bonne adresse à anglaise. Si jamais vous êtes autour du pays basque et que vous voulez manger un bagel vous avez l'adresse qui s'affiche là. Oh c'est hyper bon. Bah écoutez je pensais pas que j'allais aimer mais c'est hyper bon parce que je pense pas que ça serait aussi sucré. Je me suis dit ouais ça peut être un peu fade. Au final pas du tout. C'est trop trop bon. On sent comme si on croquait des petits bouts de sucre dedans mais très très léger. C'est hyper bon franchement. Le carrot cake il est validé. Ecoutez je pense que Justine me connaît plutôt bien entre la bière basque déjà. Bon pour moi c'était un 10 sur 10. Le bagel et le carrot cake franchement je lui mettrais facilement. Allez un 9,5. Elle passe juste devant Etienne vous voyez. Etienne il est en deuxième mais franchement ce menu là il est exceptionnel. J'aurais pu me le commander moi même donc je veux des confettis qui sortait partout. Bravo Justine. Et bah voilà écoutez je vais finir mon petit dessert tranquillement. Et je vous propose du coup qu'on se retrouve demain pour le dernier repas de la semaine. Qui sera un repas commandé par Isia ma copine Isia. J'ai trop hâte de savoir ce qu'elle va me commander. Franchement je suis un peu étonnée parce que pour une grosse fanatique de burgers et de pâtes comme moi. Je pensais que j'aurais au moins un burger ou des pâtes. Et il se trouve que pas du tout. Donc voilà on verra. Peut-être que ça arrivera demain. Bisous à demain. Bonjour madame. On va faire en sorte que vous mangez bien. Donc on se retrouve sur le Beritz et on scrolle. Première constatation. On a l'air de très bien manger de ton côté du globe. Ça va être difficile. Mais là. Oui là je suis tombée sur quelque chose. C'est Gowahouli. Me dis pas que j'ai déjà été. Ça a l'air délicieux. Parce que même moi j'ai bien envie d'y aller là tout de suite. Qu'est-ce qu'on va te prendre là-bas ? Et bah c'est de bœuf. Jus snacké. Sousse curry maison aux saveurs balinaise. Ou piqueuse de concombre. Ça ça va te faire voyager du soleil Bali. T'as donné envie non ? Ah une entrée. Salty jaffole. Envie de fromage. Pour les fumées. Assaisonnement maison. Emmental concombre tomate. Voilà je t'envoie ça. Irritatoire. En fait là je vais me cacher. Et ils vont se dire elle est pas là. Et là je vais sortir. Et en fait j'aurais été là en fait. T'es prête ? 1, 2. Hey ! Vous avez cru que j'étais pas là. En fait j'étais là. J'ai tout entendu. J'ai tout vu. Je parle d'Armando Anissa c'est ça ? Pardon. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier des repas. Celui de Izia. Izia en vrai je sais pas. Elle est très pépette toute ma vie. Donc je la vois bien de commander genre des sushis. Si c'est des sushis je suis au bout de ma vie. Vous le savez maintenant. Je déteste le poisson. Je déteste tout ce qui vient de la mer. Enfin je déteste le manger. Parce qu'après j'adore tu vois. Mais ta capteur. Je m'épuise moi-même. C'est quand même un palmarès. Waouh. Là il est 14h. Hier j'ai dit on mange entre midi et 14h. Aujourd'hui il est 14h. Je ne respecte même pas mes propres dires. Ça ne va pas. Waouh j'emploie des beaux mots. Ma mère serait fière de moi si elle était à côté. Parce qu'en fait elle est à côté. T'es fière de moi maman ? Oui. Là j'attends qu'Izia m'envoie un message. Pour me dire que la commande a été passée. Je sais qu'elle est en train de tourner sa petite vidéo. Elle est en Italie à l'heure actuelle. Waouh je bégaye. Elle est partie pour quelques jours. Mais elle a quand même fait la vidéo. Donc ça fait trop plaisir. Merci Izia. Merci à tous ceux qui ont participé d'ailleurs. Vous êtes des amours d'avoir pris de votre temps pour m'envoyer des repas. Bah j'attends quoi. On boit l'apéro ? On boit l'apéro ? Bah non j'ai plus le droit de boire de l'alcool. Ça n'a plus de sens de boire l'apéro. Tu sais que je sens un changement en moi. J'ai l'impression de ne plus être la même personne depuis que je bois plus d'alcool. Ça fait combien de temps que j'ai arrêté ? Oh... Deux jours. C'est parti les amis. Je viens de recevoir la notification d'Izia. Ok alors. Elle m'a envoyé la commande go warung. Je crois que c'est un truc qui est pas loin de chez moi ça en vrai. Mais j'ai jamais été. Il me semble que je suis déjà passée devant plein de fois mais j'y ai jamais été. Dans la commande on a Salty Juffle. S'il y a des gens qui parlent anglais et que c'est pas comme ça que ça se prononce. Je suis désolée. Je vous présente mes plus plates excuses. Envie de fromage. Poulet fumé. Assaisonnement maison. Emmental. Concombres et tomates. Voici la recette du bonheur. Je te préfère de la voix off moi. Vous avez mon adresse mail en description si jamais. Et ensuite bœuf rondong. 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 Bœuf rondong. Je sais pas si c'est mon accent qui bloque ou si c'est le mot qui bloque. Emmercer de bœuf juste snacké. Sauce curry maison aux saveurs balinaise. Ah ça vient de Bali. Trop bien j'ai toujours rêvé d'aller à Bali. Bah aujourd'hui c'est mon palais qui va se transporter à Bali. Pickles de concombres. C'est bête. Ciboulette. C'est bête. Y'a pas de boisson. C'est bête. Citron vert, oignon frit et krupuk. Krupuk ? C'est quoi krupuk ? Krupuk. C'est de l'Indonésien. Ok maintenant qu'on sait comment ça se dit on peut goûter. Je vous ai pas filmé le moment où je vais chercher la commande. Tout simplement parce que j'étais assez impatiente. Et voilà. J'ai oublié de prendre ma caméra. Ok alors. Ah trop mimi. Y'a des petits chips. Ils ont rajouté des petites chips sur la crevette. C'est trop chou. J'adore les chips sur la crevette. Ah quand vous mettez sur votre lampe ça s'accroche. Ah non 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 ça a le goût de la crevette. J'peux pas 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 j'peux pas. Quand j'étais petite le seul moyen que mes parents ils ont trouvé de me faire manger du poisson. C'est de m'acheter des chips à la crevette. Parce que je trouvais ça tellement rigolo que la chips s'accroche à la langue. Que je la mangeais quand même. Alors nous avons du coup en entrée le sol qui jaffole. Ok le fromage colle déjà ça c'est bon signe. Du coup c'est un sandwich comme ça. C'est cool parce qu'il est pas trop gros donc on risque pas de plus avoir faim. Pour le boeuf rendang. Il est énorme. Oh c'est hyper bon je m'attendais pas à ce goût. Les gars ça va me délire. En fait je pensais pas que ça avait ce goût mais en même temps ça me paraît assez logique. Mais franchement le curry avec les légumes et le poulet ça se marie juste incroyablement bien. Alors là ça commence très très bien Isia pour l'instant t'as 10 sur 10. Je finis de manger ça et on se retrouve pour le plat. Ok on peut maintenant passer au boeuf rendang. Le plat est immense. Ah ça sent des saveurs de voyage. Je vous montre c'est magnifique. Il y a tout qui a failli finir sur ma table là. Ok les amis c'est parti on goûte. Donc il y a de la sauce curry, du poulet, il y a des petits citrons, il y a des concombres. J'adore les concombres. Il y a des cornichons. Pas des concombres, j'adore les cornichons. Si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu les stories dépression peau de concombre. Ou juste on mange des concombres comme ça face à une série en train de pleurer. Ça a l'air trop bon Mamacita. Il y a plein de petites épices, on voit bien la ciboulette. Ah le goût est surprenant. Ok je m'attendais pas du tout à ce goût là pareil. Vu qu'il y avait beaucoup de curry je m'attendais à un truc vraiment style poulet au curry tu vois. Limite un petit peu comme on avait mangé quand on a mangé indien tu vois. Beaucoup de tu vois. Non tu vois pas parce que mon plat il est comme ça donc tu vois rien en fait Michel. Bref. Au final c'est hyper bon mais ça a pas du tout le goût du curry que j'avais imaginé. Mais hyper hyper bon. Je saurais pas comment le décrire. Ah oui je me vois bien sur une balançoire avec la mer, la plage. Et manger mon petit truc comme ça en maillot en mode youpla boum. C'est le voyage quoi. J'aime beaucoup voyager comme ça à travers les plats. Ok les amis je vous propose de mettre une note tout de suite comme ça après je démonte le plat. On fait ça ? On fait ça. Là clairement le plat était excellent. Le sandwich était trop bon aussi. Je dirais que je mettrais un 8,99€. Pourquoi ? Là vous allez dire pourquoi 8,99€ ? Je vous explique. En premier on a vraiment le menu de Justine qui était excellent. En deuxième je dirais qu'on a la pizza. Mais la pizza je crois que je l'avais mis un 10 sur 10 parce qu'il y avait le coca chéri et tout. Mais le bagel quand même il était... Donc bagel, pizza. Le menu endier là c'était le deuxième jour. Excellent. Le go warung. Ensuite... Ah bah ensuite du coup Neoxy et ses crevettes épicées. Mais au moins Neoxy t'as peut-être pas fait le meilleur choix mais tu rentres dans les annales. Cette phrase va être déformée sur TikTok. Bravo Alaya. Ok. Je vous propose du coup qu'on conclue vite fait. Donc le top 3 c'est donc en premier Justine avec les bagels qui était exceptionnel. En deuxième donc Sora avec la pizza qui était aussi folle sur le cou. Ensuite nous avons Etienne avec l'Indien et nous avons notre top 3 de constitué. Bravo à vous. Merci beaucoup à tous les participants de cette vidéo. Vous avez été trop chaud. Merci de m'avoir envoyé vos petites vidéos et d'avoir passé commande. En vrai c'était hyper rigolo. Je suis une personne qui a beaucoup de mal à faire de choix. Que ça soit au restaurant ou même dans la vie. En général j'attends de voir ce que mes potes commandent et je vais commander la même chose tu vois. Ou alors j'ai un plat qui m'est prédestiné et s'il y est c'est ça que je prends tout le temps. Je déteste choisir c'est comme ça. Donc là j'avoue que c'était franchement hyper rigolo d'avoir les plats qui arrivaient sans que je puisse choisir. A voir si on referait pas ce concept mais en version 2 avec d'autres youtubeurs. Ou pourquoi pas avec autre chose que de la nourriture. Ces youtubeurs choisissent. Tatata. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et évidemment les amis on n'oublie pas de remercier Olskern. Merci beaucoup de nous avoir accompagné pour cette vidéo et de nous avoir fait confiance une fois de plus. Je vous rappelle que dans la description vous avez le lien du site et que vous avez toujours le code promo ALAYA15 pour bénéficier de 15% de la description. Allez tous vite 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 faire un tour sur leur site. Je rappelle que c'est bientôt la Saint-Valentin. C'est le cadeau idéal pour toujours être à l'heure si votre partenaire est tout le temps en retard. Comme moi voilà je l'assume. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous fais plein de bisous. Langez pas trop.